Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire la vidéo de présentation du livre La magie du jardin, cultiver le sol et l'esprit de Patricia Mulligan qui est paru aux éditions d'Anaï. Ce livre-là, quand je l'ai vu, je me suis dit Ah, celui-là il me le faut parce que je vous avoue que j'ai un grand jardin et j'ai envie de faire pousser un petit peu des herbes aromatiques et je n'ai pas spécialement la main verte. D'abord il arrive, c'est une couverture, une grosse couverture cartonnée, magnifique, j'adore la couverture. Et puis c'est toujours des beaux livres. Je vais vous rapprocher pour vous lire. Développez votre amour de la nature avec un jardin enraciné dans votre spiritualité. Dans ce classique apprécié de tous, Patricia Mulligan offre de nombreux conseils pour créer un jardin magique qui nourrira votre âme. Débordant d'idées et d'inspiration, ce guide vous explique comment organiser, faire pousser et entretenir un jardin enchanteur, ensemencé de votre propre spiritualité. Outre les précieux conseils de jardinage qu'il prodigue, la magie du jardin entretisse le mythe et le rituel pour vous aider à donner plus de puissance et de sens à votre jardin. Découvrez quelles sont les meilleures plantes pour votre terrain en tenant compte de sa nature, de l'exposition au soleil et du climat de votre région. Et apprenez à faire du compost, à limiter la prolifération des nuisibles et des mauvaises herbes, à pratiquer le jardinage bio, à prendre soin de vos plantes à chaque stade de leur croissance. Effectuez des méditations basées sur le cycle annuel du jardinage et célébrez les saisons et les étapes importantes de votre vie avec des rituels, des prières et des cérémonies. Ce livre comporte plus d'une douzaine de thèmes différents pour des jardins sacrés, pérennes, que vous pouvez recréer dans votre arrière-cours ou même dans votre véranda. Alors, celui-ci est au prix de 20 euros, un peu plus cher que les livres de d'habitude mais sincèrement, il les vaut vraiment beaucoup. Alors, on va le découvrir ensemble. Déjà, regardez-moi comme c'est beau. Les illustrations sont sublimes, vraiment. Je le trouve magnifique. Alors, on a un à propos de l'auteur. Les autres livres qu'elle a fait, mais ils sont tous en anglais. Le sommaire, avec le chapitre 1, Mythe, les paillis et roses d'Inde. En 2, méditation, rêve et rituel. En 3, prendre soin du sol. En 4, miracles des jardins. En 5, jardin des mythes et des légendes. Et en 6, au nom de Gaïa. Regardez-moi comme il est bien illustré. Le livre des jardins. Un avant-propos. Oh, j'en avais juste moins. J'ai pris une photo tout à l'heure et que j'ai postée sur Instagram un lotus dans mon état. Un avant-propos. Préface à l'édition du 15e anniversaire. Et j'adore, regardez même ici. Et là, c'est super. Il est vraiment super joli. Introduction avant qu'il y ait des jardins. Voilà, regardez-moi. Dans ces illustrations. Chapitre 1. Les mythes, le paillis et la rose d'Inde. Avec tout ce qu'on parle. Regardez-moi comme c'est joli. Si c'est une chanson galoisse à la déesse fleur. Regardez-moi les illustrations. Tous les jardins sont magiques. J'adore. Franchement, il est magnifique. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Les mythes, des histoires qui nourrissent et qui fleurissent. Bon, ça, c'est toujours génial à lire. Le paillis, des actes qui enrichissent la terre. Il a vraiment été soigné à un travail de couverture et des illustrations magnifiques. Rose d'Inde. Un pouvoir qui guérit, qui renforce. Forêt obscur. En chapitre 2. Méditation, rêve et rituel. Avec une prière romane à la terre. Je trouve que la différenciation des chapitres est magnifique. Voilà. Rituel simple de pleine conscience. L'hiver. Rêver le jardin. Là, en hiver, tout dort en général. Les plantes, les objets, les formes, les couleurs. Le printemps. Consacrer le jardin. Là, tout revient à la vie. Tout commence à refleurir, à pousser. L'été, travailler au jardin. Ça vous parle des saisons. L'automne, nettoyer le jardin. Là, on prépare tout. On nettoie tout avant l'hiver. Déterrer, élaguer, ratisser, etc. En chapitre 3. On prend soin du sol. Là. Saboulana. Héroïne du jardinage. Le temps, l'espace et le terreau. Une méditation sur la terre. Transformer la prière en action. Le jardinage est une prière offerte à la terre. Paille d'herbe instantanée. Soupe de verre. Fosse à compost. Processus des trois piles. Tondre la pelouse. Petite prière à la terre. Les miracles du jardin. Avec la petite peau de chinelle. Bête abondue. Regardez-moi comme c'est joli. Franchement, celui-là, c'est un coup de cœur. Garden party et rituel public. Rituel et cérémonie dans le jardin. L'année du jardin. Avec les saisons. Festival d'été. Avec les miasas. Célébration d'automne. Halloween. L'hiver dans le jardin. Avec le solstice d'hiver d'Imbolc. Célébrer le soie jardinier. Cérémonie de divorce. De réenracinement. Des funérailles pour un enfant. Jardin des mythes et des légendes. Avec une passiflore. Un fruit de la passion. Je ne le disais plus maintenant. Regardez-moi. Le fantagramme avec les osis jardiniers. Comme c'est joli. Voilà, voilà. Inspiration jardinière. Là, ça nous parle de jardin. Los Angeles, Irlande. Un peu plus célèbre. Le jardin des anges. Là, on parle de l'emplacement. Un jardin d'anges. Comment faire pour faire un jardin d'anges ? On a tous les clématites, par exemple. En 1, avec les numéros. La charmille d'Aphrodite. Voilà, voilà. Plantation extérieure. Ici, des rocailleuses. Je crois. La charmille d'Aphrodite. Voilà, là, on vous donne le plan et les éléments. Un bosquet pour Artemis. Ça, c'est génial, je trouve. C'est des idées pour faire des jardins dédiés aux déesses. Et vous avez les plans, les noms des plantes et comment les planter. planter le jardin des chats de Barcais. Le jardin des chats de Barcais. Le cercle de chat. Voilà. Le cercle royal. Un jardin pour Cérès. Bon, je passe un peu plus vite. Pour éviter de tout vous montrer. On va vous laisser un peu de surprise. Jardin de compassion de Kuan Yin. Deux jardins du soleil. Mais les illustrations, je trouve, sont tellement belles. C'est un plaisir pour les yeux. Chapitre 6. Au nom de Gaïa. Regardez-moi l'épi de blé, l'asthold d'araignée, comme c'est beau. Oh là là. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu en entier. C'est un fournisseur de plantes. Où trouver ces plantes ? Là, c'est tous des trucs qui sont en Amérique, vu que c'est une autrice américaine. Biographie, documentation, inspiration pour les jardins et l'index. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et elle vous donnera peut-être envie de craquer aussi. Peut-être qu'il contient des informations que vous n'auriez pas pensé trouver dedans. Un petit peu comme moi. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.